Monsieur, dame, bonjour ! Je suis tombé sur un truc trop cool hier, il faut absolument que je vous en parle. Comment on fait pour les faire devenir ruives ? Hum... On s'est tous retrouvés confrontés au moins une fois à des tomates vertes sur plan qui ne mûrissent pas. Moi je pensais au début que les tomates en fait mûrissaient au soleil. J'ai beaucoup vu dans des vidéos ou dans des postes, etc. Des jardiniers qui coupaient complètement toutes les feuilles et qui laissaient les tomates sur genre juste les tiges pour que ça mûrisse au soleil. Alors j'ai pas été poussé plus loin avant mais dans ma tête ça faisait un peu du genre Mais attends, c'est une plante, s'il n'y a plus de feuilles, c'est pas terrible non ? Et puis je suis tombé l'autre jour sur une vidéo et ça a changé complètement ma façon de voir ça. Les tomates ne mûrissent pas qu'avec le soleil, elles mûrissent surtout grâce à l'éthylène. Ouais ouais. Il y a deux sources d'éthylène. La première c'est la fabrication par les feuilles. J'ai des tomates vertes, si j'enlève toutes les feuilles au final le plan ne fabriquera plus d'éthylène naturellement. Et la deuxième, les tomates mûres fabriquent de l'éthylène mais sous forme gazeuse. Sur mes plans de tomates, je laisse quelques tomates mûres. Comme ça, vu que j'ai déjà bien réduit la surface de feuilles sur les plans en fin de saison, il y a quand même de l'éthylène qui produit et mes tomates rougies. Ça c'est la première méthode. Si c'est trop tard, vous avez déjà tout cueilli et qu'il n'y a plus de feuilles sur vos plans, pas de soucis. Il y a une autre méthode pour faire mûrir vos tomates une fois cueillies. On a juste besoin d'éthylène pour faire mûrir la tomate. Il y a deux fruits, la banane et la pomme, qui produisent de l'éthylène sous forme gazeuse. Donc c'est pas compliqué. Il suffit de prendre un sac en papier, de mettre vos tomates vertes dedans avec soit une pomme, soit une banane, soit les deux. Honnêtement, petite préférence pour la pomme, elle mûrit moins vite. Alors que la banane, en 3-4 jours, elle peut devenir noire, vous allez être obligé de la changer. Pour le test là, on va faire avec les deux. Mais peu importe. Vous pouvez choisir soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Les deux marchent. Après, on va fermer le sac. On va mettre tout ça dans un coin. Et on va attendre... One eternity later. Ça fait 12 jours maintenant que les tomates sont enfermées dans ce petit sachet là avec une pomme et une banane pour le test. Et on va découvrir ensemble le résultat. Et bah c'est pas mal hein. Je pense que là, c'est bien mûr. Constatez par vous-même. Je plaisante, je plaisante. La pomme a pas bougé. Et les tomates. On monte en bouge. Tada ! Donc on a deux variétés différentes. Sur les deux, celle-ci a vraiment bien rougi. Elle est un peu dure quand même, mais elle est molle. Elle est un peu dure, mais elle est molle, ça veut rien dire. Bref, elle a mûri. On voit que celle-là, elle a rougi, mais elle est encore un peu jaune. Ça mériterait plus. Et alors celle-là, un résultat impeccable. Ça n'a rien fait du tout. Vraiment la même variété. Il y en a qui ont rougi et d'autres, pas du tout. On va peut-être faire le test sur plus longtemps. Est-ce que... Au pire, si vous avez pas tout qui a rougi, vous pouvez toujours faire de la confiture de tomates vertes. À ce qui paraît, c'est bon. Je ne sais pas. Et je vais me goûter. Concernant la méthode, je laisse quelques tomates mûres et quelques feuilles sur les plans. Est-ce que ça marche ? Ça rougit bien. On voit sur les grappes. Ici, elles ne sont pas encore tout à fait prêtes à être réploitées. Mais ça rougit bien. Vu que j'ai les mêmes variétés sur les plans, c'est exactement la même chose que dans le sac. Celles-ci mûrissent plus vite. Et celles-ci mûrissent moins vite. Bah, c'est la variété. Je pense qu'on ne pourra rien y faire. Les deux méthodes marchent. On a fait le test ensemble. Vous disposez de trois solutions quand vous avez des tomates vertes. Confiture, sac avec banane et pomme. Ou sur plan, feuille, un peu de soleil. Et garder des tomates mûres pour propager l'éthylène. Bon bah voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime. Ça servira à faire un peu remonter la vidéo dans l'algorithme compliqué de YouTube. Et puis au moins, ça aidera les gens qui sont en galère comme nous à trouver des solutions pour faire mûrir les dernières tomates. Et au fait, j'oubliais. Prenez soin de vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501